Les cafés sont réservés aux agents policiers, est-ce qu'il y a un marque qui est un café ici ? Ah oui, là ! Viens-duire, 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 viens-duire ! Allez, messieurs, veuillez sortir s'il vous plaît, c'est pas un PMU ici, c'est un commissariat, donc je vais vous demander de sortir, c'est une zone interdite, à moins que vous ayez une plainte à déposer ou quoi. Ah, monsieur, moi j'ai un problème, il y a un malfaiteux, il a volé mon véhicule, je passe bien. D'accord, les autres n'ont rien à signaler, donc allez-y, messieurs, bonne journée, je vous écoute, monsieur. Bon, monsieur, je vous explique là, je vous explique la situation ici. Je vous explique la situation, monsieur, il savait que j'étais tranquillement à toi de faire mon métier de pêcheux, d'accord ? Oui, c'est moi. Vous m'écoutez ou pas ? Oui, je vous écoute, je vous écoute, continuez. Ah, pardon, d'accord. Vous étiez pêcheur ? Il savait que je faisais mon métier de pêcheux, d'accord ? Et c'est-à-dire que quand j'ai arrêté de faire mon métier, je me dis, tiens, je vais aller me reposer un peu chez moi, donc je vais retourner avec mon véhicule. Donc je vais sur le parking où j'ai laissé mon véhicule. Et il savait que je pense qu'un malfaiteux me l'a pris parce qu'il n'y était plus. D'accord. Il n'y était vraiment plus là. D'accord, mais vous n'êtes pas venu hier pour nous signaler le vol de véhicule, monsieur ? Non, 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 négatif, je viens aujourd'hui, là. Ça s'est passé hier soir. D'accord, je vais noter votre plainte. Le mari traite, le traitement de cannabis est raide, hein ? J'imagine bien que c'était un malfaiteux, oui. Alors, dites-moi tout, le modèle de véhicule, l'année dans laquelle vous l'avez acheté, et puis la dernière fois que vous l'avez vu. Bon, ben c'était en... L'année, c'est 2017, d'accord ? C'est un véhicule sans permis, là, c'est un petit cadibre, là, d'accord ? D'accord. La dernière fois que je l'ai vu, c'était Yeswa, Yeswa. D'accord. 23 euros environ, les environ de 23 euros. D'accord. Alors, il n'a pas de plaque d'immatriculation, comme vous pouvez le voir, il est juste encodé sous le nom de Mabaka Gwodesy. D'accord. Monsieur quoi, comment vous dites ça ? Mabaka Gwodesy. Ouais, Mabaka, M-A-B-A-K-A, c'est ça ? M-A-B-A-K-A, exactement, c'est bien ça, monsieur. Le nom de famille ? C'est Gwodesy en nom de famille, Gwodesy. 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 Ouais, je parle, non ? Gwodesy. On a fini à Jean-Larache ou pas ? Oui, je note juste la plainte du monsieur. Tout a été pris en compte, monsieur. Je vous tiens au courant, j'ai votre numéro de téléphone, votre nom, et dès qu'on aura la trace de votre véhicule, on vous contactera. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je vous remercie. J'ai un petit problème. Je vous souhaite une agréable soirée, monsieur. Merci beaucoup, monsieur de la soirée. T'as un piquant de mes oreilles. Non plus que toi, monsieur, derrière B1000. Oui. Bonjour, monsieur. C'est l'air, je pense ? Oui, c'est ça. Bonjour. Enchanté, on s'est déjà parlé auparavant. Cadela Resh. Enchanté. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? De ma retraite, le traitement d'automatérapé. J'aurai deux plaintes à formuler. Dites-moi, je vais tout noter. Alors, première plainte, ça serait contre monsieur Dos Santos pour licenciement abusif. D'accord, donc vous avez été licencié de votre poste de chauffeur de taxi, n'est-ce pas ? Taxieur, comme on dit chez moi. Voilà, licencié. Voilà, taxi-man, chauffeur de taxi. D'accord. Je porte plusieurs mots. D'accord. Et je peux savoir, selon lui, la raison pour laquelle vous avez été licencié ? Eh bien, je n'ai pas exactement de raison précise. J'ai été, je dirais, sans préavis, sans avertissement du jour au lendemain. Vous savez, j'étais en train de faire une petite course et je reçois la notification sur mon téléphone. C'est quand même une bonne surprise. D'accord. Est-ce que vous avez essayé de contacter votre employeur directement ? Alors oui, j'ai lui envoyé un message, lui demandant des explications. Dans son message de retour, il me disait qu'il m'avait reconnu, comme quoi j'ai essayé de l'assassiner et qu'il ne voulait plus entendre parler de moi. Je pense, monsieur, que c'est une raison assez valable pour vous licencier si vous avez tenté de l'assassiner. Non, mais justement, ma deuxième plainte concerne ceci. La deuxième plainte, c'est pour diffamation. D'accord. D'accord. Écoutez, je vais faire escalader ce dossier à mes supérieurs. Je pense qu'ils sont mieux placés que moi pour traiter tout ce qui concerne monsieur Dos Santos. Et je vous tiens au courant. Donc, monsieur Seller, j'avais justement pris votre dossier hier. Je leur en parle, puis on vous recontacte dans les plus brefs délais, monsieur. D'accord. Pensez bien à les marquer dans le dossier. Ah ouais, pas de problème. Marc, je fais un rapport. Ça va partir en justice, tout ça. Parce que moi, j'ai des témoins qui peuvent trouver. Il n'y a pas de problème. Oh, annulez-la. Ouais, t'es pas le bon. Annulez-la. D'accord, d'accord. C'est parfait. Je vais essayer de retrouver un autre boulot. Parfait, monsieur. Passez une bonne journée. Je vais lâcher une pêche. Je reviens. Vous l'avez déjà fait, sergent. Merci beaucoup. Je vais juste lâcher une pêche vite fait. Je reviens. T'inquiète pas, ça va vite. T'en as un autre, là, encore à prendre. On répond ici. Parfait, monsieur. Comme je vous l'ai dit, on vous contactera dans les plus brefs délais. D'accord. Merci. Moi, je vais aller voir le gouvernement pour leur parler de ça et de suite. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Ah. Vous n'êtes pas très bavard, monsieur. Je peux vous aider. Ah, oui. Excusez-moi. Oui, bonjour. Enfin, re-bonjour. J'ai eu un problème. En fait, on m'a volé ma blista blanche. D'accord. J'en ferme. Et après, votre collègue m'a dit qu'ils ont retrouvé mon véhicule sans permis sur le coin de la route. Donc, je vous explique qu'en fait, on m'a braqué. Vous êtes là, monsieur. Si je me trompe pas. Grante. Oui. D'accord. Monsieur Daniel. Daniel Grant. D'accord. Euh... Ouais. Donc, comment je peux vous aider aujourd'hui ? Vous avez déposé votre plainte ou pas ? Euh... Ben non, je suis ici pour la déposer justement. Votre collègue m'a dit de venir ici. D'accord. Alors, je vous voudrais... Dernière fois que vous avez aperçu votre véhicule ainsi que l'endroit où vous l'avez... Vous pensez l'avoir laissé pour la dernière fois. Il y a 10 minutes à la ferme. D'accord. Il y a 10 minutes à la ferme. Dix minutes à la ferme. Parfait. On tentera d'aller patrouiller dans le coin et on vous tiendra au courant pour l'instant. D'accord, ça marche. Tout ce qu'on peut vous donner comme information, c'est votre véhicule sans permis. Euh... J'espère que vous rappelez au bout où est-ce que vous l'avez laissé ? Mais, qu'il y a le bon gosse ? Non, pas du tout. On m'a fait descendre du véhicule pour m'emmener ailleurs. D'accord. Qu'il y a le bon gosse ? Euh... On appellera un dépanneur pour aller le saisir avec les coordonnées. Donc, vous devriez le retrouver dans votre garage dans les plus brefs délais, monsieur. Qu'il y a le bon gosse ? D'accord, ça marche. Et pour la description physique des individus ou pour nous ou pas ? Oui, bien sûr. Si vous savez qui vous a volé votre véhicule, bien sûr. Bah, je sais. Euh... Je ne connais pas son nom. Oui, mais... Il avait... Ah, je... Une description, il avait la même coupe que votre collègue. D'accord. Mais personne ne peut avoir la même coupe. Je ne sais pas si vous connaissez la série World Kindle, mais la même coupe à peu près. J'entends plus ou pas grand chose. Je vais vous envoyer. Bon. On va regarder un petit peu comment il travaille là. Mettez-vous tous autour là. On va voir comment il travaille. Donc, vous me dites qu'il a la même coupe. Oui, à peu près. Oui, à peu près. Parfait. Alors, laissez-moi le noter. D'accord. Est-ce que vous avez une description de son habit, monsieur ? Euh... Il était de... Euh... Lui, bien sûr. Euh... A peu près le même habit que moi. Mais tout en bleu. D'accord. Tout en bleu. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Je pense savoir de quels individus vous parler. Votre plainte est enregistrée, monsieur. J'ai l'immatriculation de votre véhicule ainsi que la description. D'accord. Et on va garder un oeil ouvert. Dès qu'on aura des nouvelles, on vous tient au courant. Faites attention à votre collègue derrière. Il va vous tomber dessus. On dirait. Non, vous en faites pas pour mes collègues, monsieur. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous êtes en train de te donner avec le potail, là. Ah oui, c'est vrai, moi. Ça sera tout pour aujourd'hui, monsieur ? Bah oui, mais j'ai un petit problème, en fait. Comment m'arrêter en fait ? J'ai plus beaucoup d'argent, quoi. Alors pour ça, je vous recommande un très très bon endroit qui pourrait vous aider avec ça. Ça s'appelle le pôle emploi. C'est vers le centre-ville, là. Magique. Ouais. Euh... J'ai... Non, bah c'est tout, alors. Je vais vous laisser tranquille. Je vais aller en taxi. Je vous remercie. Merci à vous, alors. Merci à vous aussi. Bonne soirée, enfant. Au revoir à vous aussi, monsieur. Merci à vous. Euh... Salut ! 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 Oh mon dieu ! Allez, tu tombes sur la salle de briefing, là. Qu'est-ce que tu fais là, Gigi ? Euh... J'ai une information à vous donner. Euh... Bah donne-la nous. Ah oui, d'accord. Il y a que des policiers d'aide. Ooooooh ! Donne-la nous ! Arrêtez de m'encerquer ! Juste j'ai une information, j'ai monsieur Rausner, John qui est venu me demander Arrêtez un certificat pour détenir du cannabis et le consommer Arrêtez ! Pour son mal de dos, sachez qu'on refuse de lui en faire un quoi qu'il arrive Donc s'il a du cannabis sur lui, c'est pas légal, tout simplement D'accord, on gagnera bien Arrêtez vite ! C'est quoi ce petit rire là ? C'est non ça va Guégui ? Tu te sens bien ? On est à la 17, j'pense qu'il y a quelques petits soucis Bah non ! C'est la journée, comment ça se passe ? Bah ça va et vous ? T'aimes bien ? Qu'est-ce que t'as la main droite ? Dans la main droite ! C'est quoi ça ? Ah oui non non, tu vas ranger ça Bonne journée Allez on va se faire un petit dispatch là Bonne journée Guégui, merci Sergent si je peux faire une petite remarque Y'a un petit soucis en fait quand vous mettez de profil face au projecteur C'est bon ? Comme ça oui Ah oui c'est vrai putain Ça me met pas en valeur Ouais comme ça Ça me met pas du tout en valeur On dirait une chouette Je vais tester un truc C'est bon ? Vas-y un instant Vas-y un instant Vas-y Diamoti Amo Diamoti Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! C'est pas mal ça ! C'est les ombres chinoises on appelle ça Ouais c'est les ombres chinoises ouais Et la chinoise la même Ah ! T'es donc chinoise ! Bon alors ! Daniels il a des soucis Daniels ! T'es bien en hélico ou pas ? Ah je suis très très bien Sergent Ok D'ailleurs Tardan là Il a eu un toté hein Il a fait un petit aller-retour à l'hôpital Ouais ouais J'ai les yeux qui ont clignoté Et y'a eu un petit... T'as les yeux qui ont clignoté ? Ça s'appelle cligner des yeux hein tu sais On s'arrive à tout le monde Le truc c'est qu'il faut les rouvrir tu vois Quand tu clignes des yeux tu les fermes Et après tu les rouvres mais c'est une demi-maison Sauf que quand je les ai rouvrir Le problème c'est qu'il y'avait un poteau devant moi Ouais mais c'est juste que t'as pas fait de dormir Il a transformé l'hélicoptère en boule de feu Ah ouais ouais en préposant Ah je... Négatif il est sur le drôle Il est posé Bon bah Daniels tu continues en... Tu continues en Henri Ok Ça marche Très bien Sergent reçu Chang Danton Ah bon ? Chang Danton Ok Vous prenez une voiture ? Ah non Vous prenez une voiture et vous allez pas trouver ensemble Ah ouais Chaud Ok A vos dents Et bébine tu vas faire des pompes Pas de fight hein Pas de fight hein Ah mais à part de faire des pompes Et puis Danton Chang Profitez-en pour faire connaissance Hein Chang c'est une très bonne amie Et Danton c'est mon bro Ok Si j'entends Parler D'un vent de dispute Attention Profitez-en pour faire connaissance Vous allez voir vous êtes bien Alors si vous êtes mes deux amis C'est que vous allez pouvoir vous entendre Oui y'a pas de chien Ok Très bien Allez c'est parti Hop go 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 J'ai demandé de faire des pompes toi J'ai demandé de faire des pompes toi Ah non J'finis sergent hein Bah ouais tu finis oui Bah oui finis bien oui Tiens vas-y profites-en là pour cirer mes pompes Ça va très bien Allez vas-y Ouais nan mais fais pas ça t'es con toi Allez vas-y Bon on me demande des infos Cadet hein Tu vas faire le tour Tu me fais le tour des points chauds en or de la ville Tonton ou Chang vous prenez Vous voulez le sun ou le nord Je voulais choisir Je voulais choisir votre endroit de patrouille Je laisse Chang choisir Madame Chang Vendique moi Avant il l'appelait Pilpom Avant il l'appelait Pilpom D'un bill ? Merci Oui sergent Oui sergent D'accord Bon tu préfères quoi comme voiture Interceptor, Bufano ? L'explorer sergent Le Ford L'explorer ? Le Ford Explorer Le Ford Explorer Mais on a pas de Ford Explorer Le 4-4 sergent Le tout terrain Celui juste en face Ah oui Donc c'est euh Oui oui je vois C'est l'interceptor Tu vas me ranger l'autre voiture là déjà On va me charger l'autre voiture Tu m'en occupe C'est celle là l'autre voiture J'avoue en plus faut faire de la place C'est fait sergent C'est fait sergent Faut que je monte à côté Henri 17 décollage C'est lui Henri 17 Bon tu me fais un départ donut Vous avez pris quel endroit ? Oui sergent Un départ donut 17 électrons libres sergent Non 17 oui toi t'électrons libres Mais je parle d'Anton et Chang Je pense qu'on va prendre le Sud Le Sud La Blanche Ah ok c'est reçu Vous prenez tout ce qui est Sud Et on va prendre tout ce qui est Nord Ok On va au Nord donc ok 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 Eh ça va être un bordel On a prépare la formation euh On a prépare la formation euh du Taser La formation Taser oui sergent Ah la formation Taser Vous voulez que je me garde pour qu'on la fasse ? Ah on va se trouver un petit coin Tiens pourquoi j'en appelle là ? Pourquoi j'en appelle là ? Pourquoi j'en appelle là ? Dehors et 17 Tu montes au traitement de cocaïne Je répète un camion et un véhicule blanc Ok très bien Toutes les unités on se dirige Au traitement de cocaïne Go 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 Vous pouvez mettre un marqueur sergent Je me dirige vers l'ouest Mais vous pouvez mettre un marqueur Pour être exact s'il vous plait Oh merde Oh merde Oui c'est là C'est à la supérette à l'ouest sergent Est-ce que je peux avoir des 10-4 s'il vous plait Pour savoir si vous avez bien reçu 10-4 Ou exactement Et bien au traitement Véhicule blanc qui repart Gardez-le en vue Henri On arrive 10-5 il s'est garé sur le parking Le camion rouge repart par contre Tiens go 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 Le camion c'est pas juste la livraison pour Ginette Le camion c'est pas juste la livraison pour Ginette Camion coca-cola 10-4 c'est pas la livraison pour Ginette ça Sergent je suis le camion je peux pas suivre les deux Non je suis le camion Vas-y go Où est le camion ? C'est le camion pour livraison de Ginette Il aurait fallu le véhicule blanc je pense Tu vois que ça c'est Ginette ? Oui sergent C'est le véhicule blanc de toute façon Il vient de repasser Vous savez où il va ? A quelle direction ? Il va direction Ocean Highway Direction Ouest Bonjour Monsieur Maconagan j'imagine Oula j'ai pas entendu Il vient de prendre Bessit Avenue Direction Sud Oui la sergent je confirme C'est un individu qu'on a interpellé deux fois hier Pour la même raison Il fait des livraisons pour Ginette D'accord Est-ce que vous avez aperçu un véhicule blanc sur place monsieur A côté de vous pendant votre livraison ? Un véhicule blanc ? Ah non du tout non Un véhicule blanc toujours Bessitier Moi j'étais dans mon camion et j'étais en train de voir Le intercepteur la tête demi-tour D'accord Fais attention après A vos ordres sergent Il y a la verticale Non on va pas essayer d'y aller Vous êtes sûr que vous avez rien à vous reprocher monsieur ? Ah non j'ai rien du tout Non qu'un drame C'est le temps vous l'avez loupé hein Une petite bière peut-être ? Vous intéresse une petite bière ? Non merci monsieur Je vous l'offre C'est offert hein Non 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 désolé Pas de soucis Comme je vous le disais sergent on l'arrêtait deux fois hier Il faisait des livraisons On a même vu et inspecté la bière sans alcool Est-ce qu'on rejoint le Henry ? On va prendre des infos Henry 17 Dado 07 Tu m'en reçoit ? À la 10-4 je vous reçois sergent Ça en est où là ? Pour la conspense 1 du véhicule intercepté ? On l'a apporté Ok faites moi un appel Logiquement ils doivent aller vers l'ouest Donc je me mets d'emblée vers l'ouest Vous me mettez à marqueur sergent ? Oui sergent Moi j'ai une bombe J'ai pris le deuxième appel C'est fait C'est pareil de toute façon vous arcrez au même endroit sergent Non c'est que moi j'ai déjà un appel en fait D'ailleurs faut que je l'annule Putain j'avais oublié Pas de problème Je suis en route On est à 400 mètres Bon j'annulerai le temps là 1000 dollars The 1000 dollars Il n'a rien à signaler Il n'a rien Pas d'avance balle Juste un pistolet Allez on sécurise Henri vous pouvez repartir Go 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 allez vérifier là On est en version 17 ? Oui 10-4 Bah je décroche ce sergent Oui bah oui il décroche oui C'est ce que je te demande depuis au moins 5 secondes Depuis au moins 5 secondes Depuis au moins 5 secondes Non mais franchement Bon pas grave Pas grave Je peux récupérer ma voiture On seme la den Je peux aller faire le run sur autoroute là Attendez attendez On seme la den Sergent Attends mais Il n'a rien à signaler C'est sa voiture Il n'a rien Pas d'avance Regarde j'ai acheté Tu sais combien ça m'a coûté ? 8000 dollars 8000 J'ai plus rien sur ton banque Rien à signaler Rien du tout Rien Zéro On tourne en patrouille On peut faire connaissance On peut faire connaissance On tourne en patrouille C'est parti Mais je t'avais proposé T'es à la menthe On peut faire connaissance Si tu veux Mme pas la menthe On te dit un peu tard Il est bien Il casse son véhicule Calmez le Calmez le Calmez le Faites le ramasser les débris qu'il a fait tomber Qu'il nettoie bien Bladen qui drague Bon c'est Ok Tu le chompes tout de suite Et tu lui mets une amende Je te laisse le gérer 10-4 Il s'arrête pendant 3 secondes Ça va mal se passer 1 2 Bonjour monsieur Je peux vous demander pourquoi vous rouliez aussi vite devant nous Putain c'est Bladen ça me fait mal au coeur J'avais urgence Casser voiture Ouais monsieur je comprends Mais la prochaine fois que vous avez une urgence Essayez de Essayez d'appeler le dépanne Effectivement ça commence à mal se passer Putain quai Je vais faire genre que je ferais un peu Donc oui monsieur comme je disais Va falloir faire très attention la prochaine fois monsieur Surtout passer comme ça devant un agent de police monsieur Tu fais comprendre une fois Oui pas problème Pas problème Donc monsieur je vous mets Un rappel à la loi Je vais vous demander de payer S'il vous plaît Et de pas faire d'histoire Pas problème Et la prochaine fois ce sera pas juste un rappel à la loi monsieur Est-ce que vous m'avez bien compris monsieur ? Pas problème Non répétez Sergent est-ce que je peux avoir un rapport sur les véhicules qui ont été interceptés ? Est-ce qu'ils avaient quelque chose sur eux ? Non absolument rien Vas-y tiens je t'ai mis vraiment le pas cher là Le 200 dollars T'emmouche pas Monsieur je vous ai pas encore demandé de partir Je vous ai pas encore demandé de partir monsieur Faut que je vous remette votre carte d'identité Désolé Parfait vous avez payé les 200 dollars Est-ce que vous allez faire plus attention la prochaine fois monsieur ? Pas bien sûr C'est très malencontreux de rouler comme ça Je suis danger public Voilà monsieur Je vous ai rendu votre carte d'identité Vous pouvez embarquer dans votre véhicule Et qu'on vous y rattrapera pas Vous savez monsieur ? S'il y a bien une chose qui m'énerve moi C'est pas les criminels qui font de la drogue C'est ceux qui mettent en danger les concitoyens On s'est compris ? Bah vous avez bien raison Il faut vraiment les mater ceux-là Voilà Bah la prochaine fois c'est moi qui te mate Pas problème pas problème Mais t'as bon être croate et solide Je peux te dire que ton nez en chou-fleur Tu vas le sentir passer On s'est compris ? Bah on y va Je sais pas si vous avez vu Mais je lui ai redonné 200 dollars à Mladen J'ai fait payer l'amende Comme ça ça passe dans mon rapport tu vois Mais je lui ai redonné l'argent Bon c'est pas mal hein C'est pas mal hein Ouais monsieur faut qu'il comprenne que Comme je vous le disais au début Qu'ils peuvent pas se permettre de faire ce genre Enfin d'avoir ce genre de comportement surtout Juste devant la police quoi C'est vraiment C'est vraiment un problème Non oui t'as raison Voilà Dehors 17 RAS à la boulangerie Qu'est-ce t'as fait là ? Malambimine Je l'ai même pas touché monsieur Comment ça c'est vrai que Je pense qu'il a quelque chose à se reprocher Tiens on va aller faire un petit tour à un endroit là Fais le demi-tour là Fais le demi-tour D'accord Prends la grête au chien d'arrivée Donc la ouest Il y a un feu rouge Un feu rouge de gris Ah non c'était orange monsieur Je n'ai plus orange Tu me dois 200 dollars Non tu me dois 200 dollars Oh non C'est assez vert tu peux y aller Bon et tes contacts Ils te donnent des infos T'as des nouveaux indics ? Des nouveaux indics ou pas ? T'as des indics fichés sur le gouvernement ou pas ? Je dois vous avouer que j'ai un petit peu lâché tout ça monsieur parce que Vous m'avez lâché ? Non non pas vous Tu m'as lâché ? Non pas monsieur tout ça Monsieur tout ça J'avoue j'ai un peu lâché tout ça C'est quoi ce que tu dis ? Non 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 C'est pas ce que je voulais dire Ce que je voulais dire c'est que ces fréquentations commençaient un petit peu à nuire à mon métier d'agent de police Donc j'ai préféré m'en détacher pour l'instant Enfin pour toujours en fait Non bon Et comment on a des infos nous ? On aura des infos Sergent j'ai mis au clair le fait que s'ils ont vraiment des informations pour moi ils viendront me voir Et je leur prendrai en échange d'argent Mais c'est plus des personnes que je rencontre de façon régulière ou quoi que ce soit de la sorte Mitho C'est vrai que c'était quand même utile d'avoir des informations de ces jeunes gredins ? Bien sur bien sur sergent et ça n'arrêtera pas je veux juste dire que c'est plus des personnes avec qui je peux me permettre de traîner ou d'aller prendre un café ou quoi C'est à dire que... Ouais bien sur Arrête toi là là Fais demi tour Ça te rappelle rien de ce petit endroit là ? C'est juste là là à droite là Ouais c'est juste à droite là Ça te rappelle rien ça ? Si peut-être Si peut-être Si peut-être sergent Ça va bien voir J'en ai connu un là Qui a essayé de courir là Ouais D'échapper à Germain de Toussaint Ouais Tu t'en souviens ou pas ? C'est quelqu'un qui était tombé dans le ravin je m'en souviens Ah ! Ah ! Ah ! Les réflexes ! Les réflexes Mibille Tu vois ? C'est comme ça qu'on utilise un Tazou Tu vois le mieux ? C'est quand tu préviens pas tu vois ? Parce que comme ça ça lui fait encore plus mal Parce que l'intérêt du Tazou C'est que Voilà ! Voilà ! C'est bien 100 000 C'est très bien ça Il t'a tassé ? Ça c'est très bien Ça c'est pas mal Alors attends Maintenant je vais faire le Vas-y on va se mettre en situation D'accord Toi t'es Toi t'es Le policier D'accord Et moi je suis celui qui a interpellé D'accord ? Alors euh Déjà j'ai l'arme de service à la main Tu... Tu... Tu essayes de m'interpeller Genre attends là Je vais... Je suis en train de me branler devant des petites là Là je suis en train de me branler là Monsieur Je vais arrêter tout de suite s'il vous plaît Je vais vous demander de mettre les mains sans... Monsieur Plus de gestes monsieur Plus de gestes si vous en voulez pas plus Le tout doucement Les mains en l'air Bougez pas monsieur Bougez pas Ah ! 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 Je l'ai menotté mais pas assez vite Bah ouais enfin tu te relèves hein Ah ah ! Eh ! Te nois pas dans la pluie hein ! Ce serait dommage Je ne vous ai pas menotté assez vite Sergent ça manque un peu d'entraînement, c'était pas mal hein c'était pas mal hein bah allez, on y va c'est parti comment ça se passe on a fait on a causé un petit peu de attends j'ai une crampe, oh la la je prends la pose, vas-y prends une photo c'est pas mal hein c'est, ouais quand tu vas avant la classe, tu vois tu prends la pose la pose, vraiment sympa attends, attends parce que là c'est un petit bordel derrière vas-y on se casse avant de l'auricotard le feu était orange Serge ouais c'est bon on va faire un petit tour sur la plage on peut pas faire mes ententes là voilà c'est bon voilà on a quand même prochain objectif sergent nous on a signé au nord donc tu sais quoi moi je vais manger un peu je vais manger un peu là, j'ai un peu faim on va aller à la fête foraine là ah la fête foraine d'accord qu'est ce que je veux faire ? je pensais que vous voulez aller au nord non non mais là on est déjà au nord on est déjà au nord d'accord ah oui faut que j'annule la fête foraine on va à la fête foraine est ce que j'ai l'autorisation de monter l'escalier oui sergent bah ça y est tu verras bien même temps que j'ai le droit en plus si c'est pour mal de faire oh la 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 oh la 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 comment tu peux louper ça avec une interception je vais essayer sergent oh la 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 qu'est ce que t'es nul le pare choc sergent le pare choc aïe oh désolé sergent désolé sergent pousse toi je vais te montrer là t'inquiète pas pousse toi je vais te montrer bah alors sergent bah alors sergent bah au moins je suis arrivé jusqu'au sommet c'est vraiment une idée de merde c'est vraiment ah bon c'est vraiment une idée de merde désolé on va faire le tour ouais va prendre la voiture et fait le tour rien d'accord j'vais le rejoindre de l'autre coté ah bah c'était bien la peine de mettre autant de temps à arriver pour euh arriver en tombe comme ça vache désolé sergent bah fais le tour là fais à droite à droite à droite on va faire le tour là ah y a un véhicule de police t'aimes bien les fêtes foraines ah j'aime bien les fêtes foraines sergent c'est vrai bah attends on va faire un tour à pied un pied on va pas un pied ohlala mais qu'est-ce qu'il est on va se garer ici c'est une place de parking sergent bah oui on va se garer ici oui 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 on va se garer ici oui oui allez descend c'est parti bon alors vas-y montre moi comment tout ça nageait fais moi un plongeon j'ai fait de la plongée pendant longtemps sergent oh mon dieu oh mon dieu au moins le flangeur était gracieux il est où bouge pas je viens de chercher une voiture 14 c'était pas assez profond guys il n'y a que des regrets profites-en pour nager un peu là ou pour courir un peu là fais du yoga là et tire toi là on vient de faire un peu de un bon sport c'est important du jet ski sergent je vais faire du jet ski moi je vais patrouiller je vais patrouiller les mers les océans c'est parti il va me chercher en voiture on va attendre qu'il arrive oh putain non c'est à l'enversé ouais y'a Sven c'est lui qui songeait derrière moi comment ça sergent ? comment ça se fait que tu te retrouves sur un scooter des mers à 20 m de la mer ? ah c'est parce qu'il était là il était juste posé ici donc je me suis assis dessus juste pour prendre une petite selfie il était là là ah ouais ? tu te serres dans un comme ça ? tu m'énerves toi tu m'énerves tu m'énerves tu m'énerves tu m'énerves tu m'énerves t'es vraiment trop con désolé pourquoi là ? c'est pas à toi tu m'énerves toi ? tu l'as volé ? non attendez ce pas moi ? j'ai peut-être tampé son air lombrique non sergent il était là là je voulais juste prendre une photo dessus bah oui tu fais une photo dessus à 20 mètres de la mer et le propriétaire là s'il le voit pas ? je pense que ça fait partie de la décoration de la plage sergent c'est là pour ça ouais ouais on va appeler un médecin là t'as l'air un peu mal en point quand même ouais j'étais un peu fort j'ai eu la malaise y'a pas de problème sergent tu crois pas que j'ai eu la malaise ? j'ai un petit peu la malaise dans la mais tu m'énerves toi comment vous avez appelé le véhicule sergent ? c'est quoi ? le scantaire ? ah d'accord c'était juste pour savoir c'est le scantaire des mers non ? d'accord non oui c'est ça le scantaire des mers ouais le scantaire des mers il essaie de retour sur le centre ah bah voilà ça marche plus t'as pas l'air con ? bah j'pense c'est juste pour faire décoration de toute façon sergent oui j'pense j'pense évite de dire des mots qui fâchent y'a pas de problème c'est encore chier non j'ai frappé ah t'es ouf fais toi soigner par le médecin là ah il arrive on est moi je mange 3 donuts ouais je vais manger 2-3 donuts sergent qu'est-ce qu'il fait ? oh sergent embarqué à 17 je prends l'appel Adam à 30 on est sur le coup aussi sergent non je suis déjà sur place Henri 17 apparemment la personne est encore à l'intérieur 10-4 ne laissez pas partir on arrive c'est tout ça ? je suis à 500 mètres à moins que tu as soit de la magie noire mais normalement il est toujours dedans 10-4 j'ai ma sirène qui a éclaté couper les sirènes 10-4 c'est déjà fait bonjour monsieur est-ce que vous m'entendez ? monsieur est-ce que vous m'entendez ? dernière tentative monsieur est-ce que vous m'entendez ? j'ai pas de visuel sur l'individu à l'intérieur alors soit il est caché soit il y a personne c'est pas possible qu'il y ait personne moi j'étais juste au dessus au moment du braquage possible de vous poser 17 et de venir m'assister ? à 10-4 j'arrive parce que j'y vais pas solo le mec sait au moins s'il en bute un des deux il en met un des deux à terre l'autre il me cover Daniels je rentre en premier tu me couvres ? ouais ça marche monsieur sortez les mains en l'air s'il vous plaît je pense y'a personne moi non c'est bon c'est clean c'est clair non mais c'est pas possible c'est pas possible j'étais juste au dessus au moment où l'appel s'est déclenchée non je sais je sais je te croise sur parole je veux dire t'es arrivé à peu près 5 secondes plus tard c'est bizarre magie noire je pense aïe ils étaient bons ces donuts coup de feu coup de feu sur la boulangerie sergent coup de feu sur la boulangerie les donuts vous interrompre coup de feu sur la boulangerie ou 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 Sous-titrage ST' 501